bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma chaîne les délices de bouchra aujourd'hui je vous présente une délicieuse recette de griba ou aux amandes qu'on appelle aussi melouza au maroc ce sont des gâteaux traditionnels très fondants et très facile à faire on les trouve sur les tables marocaines en toute occasion salam alaikum Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour cette recette, je vais avoir besoin de 500 g de des amandes. Les amandes, là, elles sont mixées pour une première fois. Mais avant de les mixer, je vais les tromper, je vais prendre 500 g, je vais les mettre dans l'eau bouillante. Dès qu'elles commencent à bouillir, j'éteins le feu, je laisse 4 minutes comme ça tromper dans l'eau bouillante. Après, je vais les passer dans l'eau froide et je vais enlever la peau et je vais les laisser sècher toutes les nuits. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 500 g de l'eau bouillante, comme vous l'avez vu. Pour cette recette, je vais faire un peu de 500 g d'amandes. Tu peux faire un peu de 500 g d'amandes, je vais les faire en poudre et je vais les mixer une deuxième fois. Vous pouvez aller jusqu'à 250 g de sucre, si vous voulez que ce soit un peu plus sucré. D'abord, je vais faire un peu de 500 g de l'eau bouillante avec les cheveux de l'eau bouillante. Je vais faire un peu de 500 g de sucre en poudre et je vais vous donner un peu de 150 g de sucre. Et si vous avez un peu de bonheur, je vais vous donner un peu de 150 g de sucre. Donc voilà, j'ai créé, j'ai mixé mes amandes. Comme vous pouvez le voir, je vais vous donner un peu de 500 g de sucre. Voilà, la texture, elle est comme ça. Donc quand vous mixez, essayez de descendre sur les bords comme ça et après, vous faites au fur à mesure jusqu'à ce que ce soit mixé. Et si vous voulez que ce soit mixé, je vais rajouter les autres ingrédients. Donc voilà, là j'ai fini de mixer mes amandes. Comme vous pouvez le faire, je vais rajouter les autres ingrédients. Je vais ajouter les autres ingrédients. Le zeste d'un citron, c'est un citron. C'est un citron de sucre. C'est un citron de sucre. Un sachet de sucre vanillé facultatif. Sucre vanillé, c'est un citron de sucre. Deux cuillères à soupe, je vais utiliser de la margarine. Jouge par le fond de sucre. 8 g de levure chimique. 8 g de l'huile de l'huile 1 cuillère de soupe de confiture d'abricot C'est un peu de soupe de confiture 1 cuillère de soupe de farine On mélange Et ensuite on ajoute les oeufs On va faire un peu de saut, on ajoute les oeufs Je vais rajouter les oeufs au fur et à mesure J'ai 3 oeufs mais je ne vais pas tous mettre On va faire un peu de soupe On va faire un peu de soupe Mais on ne peut pas les faire On va faire un peu de soupe On va faire un peu de soupe Et on va faire un peu de soupe On va faire un peu de soupe Donc là je vais travailler avec juste un oeuf Et je vais voir si je vais rajouter un oeuf Ou juste le jaune d'un oeuf Donc là je vais rajouter juste le jaune d'un oeuf Donc là je vais rajouter juste le jaune d'un oeuf C'est par rapport à comment ils sont les amandes Comment ils sont gras ou pas C'est ça qui peut juger la quantité des oeufs On va faire une quantité des amandes donc la sebon 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 donc j'ai continué à travailler les amants comme ça et après j'ai le façoune donc on continue à la fin on va 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 à la fin il faut bien bien le travailler on va à la fin voilà et maintenant je vais le laisser se reposer et après je vais la façoune on va à la fin on va à la fin donc avant de commencer je vais faire un test c'est que j'ai allumé il faut que le four il soit chaud quand on va commencer à faire cuire les gâteaux les chauffer pendant 20 minutes comme ça je vais les faire cuire à 180 degrés il n'y a pas besoin c'est bon il faut que le four il soit il faut que le four il soit il soit chaud il faut que l'on va à la fin je vais faire une boule et je vais faire un test pour voir si c'est bon s'il faut rajouter la levure ou un peu de farine on va à la fin je vais faire une jaribe On va voir si on va mettre un peu plus de l'huile qui va s'améliorer Ou si on va mettre un peu plus de l'huile Donc là j'ai enroubée Je prends le gâteau J'appuie un peu Et je repose Et là je vais les faire cuire Pendant 10 minutes J'appuie un peu plus de 10 minutes Donc voilà le test de mes gâteaux Comme vous voyez ils sont bien cuits C'est le résultat que je veux Donc là je vais continuer à former mes boules Et les enroubées dans le sucre glace Ce qui m'a acheté à ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Le sucre glace Donc voilà Je fais une petite boule Entre 18 et 20 grammes Pour le sucre glace C'est un peu spécial Là j'ai mélangé 500 grammes de sucre glace Avec 60 grammes de maïzena Et un sachet de levure chimique Cela nous donne un meilleur résultat Pour l'engrobage de ce genre de gâteau 拍 Spektif inf от de colude Et des rouges de sucre glace Que j'ai fait C'est ce que j'ai fait ceci est présentant Ceci sera bien Y sabита Daar Far gomics Voilà Je samurai Je ne sais pas Cette masculine C'est une clé glace comme ça avec la maïzena la levure chimique ça nous donne un meilleur résultat donc là je vais faire une bonne quantité dans le sucre glace et après je vais les enrober et le mettre dans la plaque à four et je vais les faire cuire et c'est très important aussi que le four il soit ce qu'il soit très chaud donc l'âge l'émission 80 donc il a bien chauffé et fait n'est mouhime j'ai un an à l'un des frais n'est qu'on s'en est heureux on dirait est donc là je vais dans la claque n'a pas tout placé d'elle voilà je les enrope bien l'amour bien ce qu'un classé qu'on voyait et là je vais appuyer un tout petit peu ici et nous voir qu'à l'homme je suis alors tout à l'heure j'ai je les ai fait cuire à presque 13 minutes donc j'ai mis 10 minutes c'était pas suffisant pour moi et voilà et c'était pas suffisant et j'ai rajouté trois minutes donc la cuisson entre 10 et 13 minutes voilà un tout petit peu comme ça pour vous mettre une amante si vous voulez et n'aime qu'elle comme terreau l'oseille après tout voilà voilà il faut les espaces et bien sûr il y en a aussi on fait l'attaque et là je continue comme ça et après je les fais cuire on se retrouve après et n'est que même pas de tariq aadi ou d'exemple de la combattre à idyale donc vous pouvez la façonner aussi d'une autre façon et n'est fait qu'elle n'a un glace et on va bien l'enrobé on prend le couteau pas le côté ou pour l'autre côté et puis on va faire des petits traits comme ça et n'est nard d'eau c'est qu'une machine et j'ai un fran ou nous l'une de loup à la crée et je t'ai pas fait à la carrière voilà et on pose comme ça bien l'on retenir comme ça voilà ça ça reste une des façons c'est les gens du nord et de la fond de cette façon et n'est fait de se dire jamais le diable marie qui dira pas à la crée et donc voilà mes gâteaux ils sont prêts ça m'a pris ça prend pas beaucoup de temps pour les préparer c'est facile ce n'est pas compliqué il faut juste respecter la recette et surtout les faire faire un petit test avant de les faire cuire ça veut dire si ça s'étale ça veut dire il faut rajouter une ou deux cuillères à soupe de farine parce qu'il ya beaucoup de levure chimique si ça se ne s'ouvre pas ça veut dire le reste fermé c'est là il faut rajouter un tout petit peu de levure chimique l'équivalent de deux grammes et après on l'a fait cuire comme comme on les a fait cuire là tout de suite la petite que j'ai fait avec le couteau vous voyez là voilà les spéciales comment il est c'est très joli aussi donc si vous pouvez la faire aussi vous pouvez mettre des amandes les les présenter avec des amandes j'espère que ça va vous plaire et à bientôt pour une nouvelle имо vous devez avoir des amandes j' chale pas une autre jambe de fin d'eau vous allez faire un petit respect de sa Ditv et vous pouvez vous mettre en place et vous pouvez vous mettre en place cette vidéo, comme vous le voyez, est très utile et je vous remercie, vous remercie et vous remercie et ne vous laissez vous partager avec vous et à la prochaine vidéo on va vous laisser vous abonner à la prochaine vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo !